Jouette moun, vis ! Y'a a amèk soum boukou ! Alors la bèn ote o ap mabini telama Mgob amam loute lme Tu vois ce moun ki yeng, ka ta agé et ton zami Et em se ta agé et ton zami Kalou sak runak noutkebe Bon mou bakwe lèn mo kipem ti loutaknè Betto ke boki la Soa lou soa lou pasteur leblanc Et tange la betto mambu Na kena 2 timonti chapitre 4 vers 6 a wii Je ne sais pas si vous êtes déjà d'école, vous êtes un révérend. Dans ma Bible, je n'ai jamais lu des pasteurs stagiaires comme le nom de la chambre. Pour moi, c'est un pasteur. Est-ce que c'est pas ça? Dans la Bible, il n'y a pas de pasteur stagiaire. Je ne sais pas si vous êtes. Be to ketangamakizhanbi, il n'a kele, n'a de Timothée. Chapitre 4, na be to ketangamakizhanbi a partir du 6e verset jusqu'au 8e verset. Be to ketangamakoumbianfuomou, car pour moi, je sers déjà de libation Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. D'où viens-tu ? C'est la première question. Deuxième question. Où vas-tu ? Et la conclusion ? Retourne chez ton maître. Genèse 16, 8, 9. Le vendredi. J'étais ce vendredi, non ? C'était le vendredi. Le vendredi, je disais ceci. Lorsqu'on pose la question d'où viens-tu ? C'est là qu'on entend. Qu'il y a quelque chose. On veut connaître la provenance. Où vas-tu ? Ça sous-entend donc. Vous avez perdu le nom. Vous avez perdu votre chemin. Vous avez perdu le nom à Zila. Il faut le nom à Zila. Vous avez perdu le nom. Pour vous ? Zila. Il n'a dit que l'on va faire le nom, il n'a pas fait le nom pour jérudie. Avant la durée, le vendredi. Les gens ont la baie d'eau. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous en prie. M'étonni, on l'a dit, il y a dit, je vais m'allonger le monde, ce qui est de巴 gets me mystique, je ne connais pas les gens. Quand le monde sera m'allongé le monde, quand le monde sera m'allongé, quand le monde sera m'allongé, il m'allongera le monde, les gens n'allongent. Et déjà棒, sinon je profite de la chambre qui m'assoit. S'il vous plaît, je reconocais que le monde s'éloigne, tu me souviens par les gens, j'ai dit que le monde s'éloigne. Comment peut-on faire de l'éternel notre délice ou bien nos délices ? Mais c'est en marchant selon la parole de Dieu que dit-on que les membres de Dieu nous aiment. Qu'est-ce que Dieu nous fasse au péché ? Est-ce que les conséquences ? Genèse 4, 6 et 7. Alors nous, nous savons qu'il y a des personnes qui aiment le terrain, dans la campagne où nous nous sommes appelés. Mais nous, nous avons aussi une grande zone de meurtre. Mais nous, nous savons que je le fasse à la séduction des derniers temps. Malgré tout ce passé, nous nous avons dit que nous nous sommes en train de se faire des problèmes. Cela ne va pas, cela ne va pas, nous avons vu que nous 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 sommes en guerre. Alors il y a des parents qui ne laissent pas de testament, voilà pourquoi dans la famille il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de conflits parce que le papa n'a pas laissé son testament. Alors il y a un mot clé qui attire notre attention, libation. Alors dans ce testament, libation, c'est le dernier des sacrifices. Libation, il n'y a qu'un mot il n'y a qu'un mot, il n'y a qu'un mot, il n'y a qu'un mot, il n'y a qu'un mot. Donc pour Paul, il est en train de donner son corps comme une offrande pour le Seigneur. Paul dans ce texte, il commence d'abord par le présent et au milieu, il met le passé et il y a un enfant, il projette l'avenir. Donc ils me diront, pasteur pourquoi Paul n'a pas commencé par le passé, il commence par le prison. Le prison, il n'y a qu'un mot, 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 il n'y a qu'un mot. Il va mourir en martyr à quelques kilomètres de Rome, parce que Paul est mort, pas dans la Rome, mais hors de la vie de Rome. Donc il n'y a qu'un mot, 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 il n'y a qu'un mot. Le passé, Paul s'est souvenu de ce qu'il était avant, un pêcheur, un perseguteur, il n'y a qu'un mot, 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 il n'y a qu'un mot. J'ai gardé la foi, oh là là, c'est merveilleux, j'ai gardé la foi. Bien qu'il fût pécheur, bien qu'il fût persécuteur, mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant il garde la foi, parce qu'il sait qu'il va mourir, il faut qu'il prépare le chemin. Combien parmi nous prépare le chemin pour rencontrer le Seigneur ? Combien parmi nous s'examine pour faire le bilan de notre vie ? Parce que la mort peut nous rencontrer même aujourd'hui. Es-tu prêt, es-tu prêt, frère, sœur ? Et maintenant le présent que Paul projette, il dit, comme j'ai gardé la foi, à coup sûr donc j'ai triomphé, j'ai la victoire. Maintenant, je vais recevoir quoi ? Qu'est-ce que je vais recevoir ? C'est même la conclusion de cette deuxième épître de Paul à Timothée, son fils de Michel. Paul donc, projette l'avenir, n'a qu'un tel acquis, mais il n'y a qu'une couronne incorruptible que Dieu va lui donner. Pourquoi ? Mais c'est parce que, il n'y a qu'un tel acquis, il n'y a qu'un tel acquis. La couronne de justice est réservée aux justes. Donc c'est cette couronne de Paul que nous avons dit là. Mon frère, ma sœur, j'ai venu à Boutoto pour venir recevoir quoi ? Pour avoir reçu le couronne de vue. Cette couronne de vue, pour la recevoir, il faut garder la foi. Il faut être juste. Un injuste ne peut jamais hériter du royaume des cieux. Maintenant, pour ce que tu as tout abandonné, tu avais perdu le chemin. Jésus-Christ, à travers toutes les prédications, tu as écouté ici, tu as retrouvé le chemin. Maintenant, Jésus te demande de marcher dans une nouveauté de vie. En ne faisant pas de cette liberté que tu as reçu de Christ, un voile pour camoufler le péché. Jésus-Christ, tu as montré le chemin. Maintenant, garde la foi, afin que tu réserves la couronne de vie. Je vais conclure et appeler le frère Roméo pour me lire notre conclusion. Mon frère de Mbuku, tu peux venir prendre la prédication. Ce que j'ai préparé, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit de Dieu et de Dieu. Tu peux venir prendre la prédication. La prédication ne peut pas venir là. Frère Roméo, venez lire la conclusion. Nous allons lire dans Apocalypse 2, verset 10. « Ne crains pas, c'est que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez épauvés et que vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. » « Sois fidèle. Maintenant que tu as reçu les enseignements ici à Boutoto, le diable ne va plus te lâcher. Le diable veut toujours que tu sois un jeune maladroit, un jeune voleur, un jeune adulté, un jeune qui marche dans le désordre. » « Tout ce que tu as pu abandonner, il est un combat spirituel entre toi et le diable. » « Mais maintenant Jésus te dit de rester fidèle jusqu'à la mort pour que tu reçoives la couronne de vie. » « Amen » « Amen » « A populationundert mon thamονant d'Ambri en Zambie. » « C'est ici qui est à� gardère « Télé. » « Journal de médiлинfirio » « Sous-titrage SAN permet » « Sous-titrage »